Franck pour Radioactivité, dans le studio Radioactivité, j'ai le plaisir d'accueillir, alors vous allez me rappeler vos noms s'il vous plaît ? Alors moi c'est Sexy Cindy. Enchantée. De même. Et vous ? Donc moi c'est la Sontuieuse Esme, donc championne féminine de la Ligue Nationale de Catch. Bienvenue à Radioactivité. Merci beaucoup. Alors vous êtes là évidemment présente dans le studio pour justement annoncer ce gala qui aura lieu fin septembre. Un gala qui a lieu traditionnellement. Qu'est-ce qui va se passer dans ce gala ? Est-ce que vous avez déjà le programme ? Oui, donc ça va se passer le 24 septembre à l'Alle des Sports, donc au centre sportif Bernard Guy. Ça va s'appeler le Veni Vidi Vici. Donc le but c'est de remettre tous les titres en jeu. Tous les titres des champions et des championnes. Donc du coup, pour ma part, ça sera un tournoi féminin où je vais remettre en jeu mon titre, que je compte bien garder. Et donc pareil, un spectacle riche en combats, de championnats et combats normaux. Le cash n'est pas réservé qu'aux garçons, donc vous allez remettre votre titre en jeu. Donc on aura le plaisir de voir du spectacle féminin. Exactement. On amène aussi la féminité dans ce monde, on va dire, de brut. C'est toujours intéressant de voir aussi des filles à l'œuvre. C'est beaucoup plus élégant, féminin. On amène notre touche personnelle. Comment avez-vous le déclic pour faire du catch ? Alors moi, c'est depuis toute petite, grâce à ma grand-mère qui m'a mis devant la télé, à regarder pareil, le catch. À l'époque, c'était Hulk Hogan pour ma part, Shawn Michaels. Et depuis, j'ai toujours voulu tester en fait cette technique de combat. Quand j'ai commencé, jamais je n'aurais pensé que c'était ça en fait. C'est un sport qui demande énormément d'entraînement et aussi un bon suivi diététique, nutrition. C'est vraiment un sport très complet. Et vous, comment vous le déclic pour faire ce sport, le catch ? Alors moi, c'est à peu près pareil, comme beaucoup de catcheurs et de catcheuses. J'ai regardé les Américains à la télévision un soir. J'allais chez une amie, elle a mis ça et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Elle a commencé à m'expliquer. Et je me rappellerai toujours, j'ai vu Undertaker. Et ce personnage m'a captivée. Je n'ai pas pu décrocher mes yeux de tout le long du match. Et il a fallu que chaque week-end, parce qu'à l'époque, c'était le week-end, que chaque week-end, je regarde et que je ne loupe aucun épisode. Et un beau jour, mon papa m'offre une place pour justement aller voir une fédération française. Je vais les voir et ça a été le gros coup de cœur. J'ai parlé avec une catcheuse pour justement comment savoir catcher tout simplement et comment apprendre le catch. Et c'est là qu'elle m'a parlé de l'école de catch et j'ai commencé. Pour toutes les filles qui nous écoutent justement, qui hésitent peut-être à faire du catch, elles sont les bienvenues alors ? Bien sûr, elles sont bienvenues si elles ont la passion en elles, si elles ont envie d'apprendre, si elles ont envie de découvrir. Elles sont les bienvenues et je les pousse à venir. Alors, on rappelle, ce gala de catch aura lieu le 24 septembre. Donc, au programme, il y aura évidemment des rendez-vous féminins, il y aura aussi des rendez-vous masculins, je suppose ? Oui, tout à fait. Il y aura aussi des catcheurs. Certains catcheurs remettent leur titre en jeu et d'autres faire des combats simples. pour justement divertir au maximum le public. Voilà, il y aura aussi une animation musicale, on la retrouvera votre amie tout à l'heure pour faire un point justement sur scène ouverte. Alors, c'est un rendez-vous vraiment complet parce que ce gala, je pense que ça va être démarré le soir, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, en fait, pas exactement que le soir, ça va être toute la journée. Ça va être vraiment une journée familiale où du plus petit au plus grand, on va pouvoir s'y retrouver parce qu'il y a des défis sportifs, des animations pour les enfants, des structures gonflables, des mascottes, vraiment beaucoup de choses. C'est un animé aussi, donc la journée, ça va vraiment être une journée famille. Et le soir, ça va débuter sur les coups de 19h, 19h30. Et là, début du gala, début du spectacle, début du show. Voilà. Tous ceux qui disent qu'on a regardé la télé, c'est scénarisé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas comme ça ici, en France, notamment Lorraine. Exactement. C'est vrai que nous, on se bat un maximum pour montrer qu'en Europe, surtout en France, dans notre fédération, c'est un catch qui est très sportif, qui est très propre. Et justement, à toutes les personnes qui peuvent penser ce genre de choses du catch, je les invite à venir au Grand Bleu le 13 août jusqu'au 21 août pour venir s'initier avec nous et voir un petit peu les bases du catch. Et aussi, venir au spectacle de catch le 24 septembre, du coup. Alors, vous remettez votre titre en jeu. Vous n'êtes pas un peu stressée, justement ? Parce que je pense que vous souhaitez, évidemment, le conserver, ce titre. Oui, exactement. Je l'ai gagné à Halloween le 24 octobre. C'était à Epinal, lors d'un festival. C'était un tournoi aussi. Et justement, je me suis retrouvée en finale avec Sexy Cindy. Heureusement pour moi, c'est moi qui l'ai eue. Et c'est vrai que c'est énormément de stress, énormément d'entraînement parce qu'on veut à tout prix garder ce titre et mettre le maximum de choses, être la meilleure, en fait. Donc, on essaye de tout donner pour. Alors, Sexy Cindy, justement, est-ce que vous avez participé à ce Grand Gala du 24 septembre ? Oui, bien sûr, je serai présente. Et bien entendu, je compte bien, comme tu le sais, gagner ce titre que tu m'as volontairement volé à Epinal. Je suis vraiment très, très motivée. Comme tu le sais, je m'entraîne vraiment énormément. Et sache que tu vas vraiment avoir du mal. Alors oui, justement, sur le terme volé. J'avoue être un petit peu choquée parce que du coup, c'est toi qui es arrivé en traître derrière moi à commencer à me donner des mauvais coups, des coups dans le dos qui m'ont énormément fait souffrir des semaines. Ce n'est pas de ma faute si tu es tombé KO lors du match, en fait. Il fallait s'entraîner plus, c'est tout. Il y a aussi un arbitre, je suppose. Il y a des règles. Du coup, oui, on est obligé d'avoir un arbitre. Parce que sinon, ça serait le cirque complet. Beaucoup s'amuserait à nous faire du mal aussi. L'arbitre est vraiment très, très, très important lors d'un combat. La petite chose importante, pour ceux qui n'ont jamais vu de catch, c'est quoi le but du jeu ? C'est faire tomber l'adversaire à terre, c'est ça ? Alors, le but du catch, tout dépend du match. Si on part sur un match simple, le but va être de river au sol, les deux épaules, sur le compte de trois. Après, il y a tout ce qui est match de soumission. Donc là, ça va être de faire des prises de soumission. C'est-à-dire, par exemple, étrangler. Il va falloir que le catcheur qui est justement étranglé tape sur le ring pour abandonner. Ou il y a aussi, par-dessus la troisième corde, tout dépend du match. Mais le match basique, le match que la plupart connaissent, c'est vraiment les deux épaules, river au sol, au compte de trois. Et c'est gagné. Merci les filles. On rappelle que c'est le 24 septembre, ce gala de catch. Ça sera donc au centre des sports à Potamusson. Pour plus d'infos, je suppose qu'il suffit de téléphoner au centre des sports pour avoir plus d'infos, bien évidemment, donc au centre des sports de Potamusson-Bergargui. Merci beaucoup les filles. Et puis, bon courage et bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Radioactivité. On se revoit le 13 août et 24 septembre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada